Le chef de l'État, son Excellence Félix Oufret-Boigny, accompagné de son épouse. Il faut noter que plusieurs personnalités et les membres du gouvernement avaient pris part à cette cérémonie, grande première dans l'histoire de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. A la veille du sixième anniversaire de notre indépendance, le gouvernement de Côte d'Ivoire vient d'ajouter à ses multiples préoccupations d'ordre d'économie, celles plus délicates et non moins importantes de l'information aujourd'hui, de l'audiovisuel, œuvre de formation, d'information, d'éducation et de distraction. C'est M. Mathieu Écra, ministre de l'Information et de la Fonction Publique, qui à cette occasion a pris la parole pour dire que les efforts entrepris par le gouvernement de Côte d'Ivoire de promouvoir une politique de l'information, ce qui émaille bien le désir du chef de l'État de faire connaître la Côte d'Ivoire à l'extérieur afin de lui permettre de participer pleinement au grand concert de nations. Notre télévision a été créée par souci de cohésion nationale, d'information et d'éducation des masses. Après avoir présenté les caractéristiques de la nouvelle maison de la télévision, M. Mathieu Écra a procédé à la décoration de M. Christophe Nobu, ingénieur et directeur de la télévision, et de M. Ménard, responsable de l'encadrement et de la formation à l'Ocora en France. C'est cette grande école qui pendant longtemps s'est occupée de la formation de nos journalistes, animateurs et techniciens en France. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique, libérant ainsi le plus puissant médium des médias, la télévision. Ce fut ensuite la signature du livre d'or, suivi de la visite des cellules de la nouvelle maison de la télévision. La note musicale était émue par Jean-Baptiste Yaho, lauréat du 6e Sillon, concours organisé par la télévision pour commémorer le 6e anniversaire de notre indépendance. Le chef de l'État et son épouse félicitent les enfants de Jean-Baptiste Yaho. Enfin, un vin d'honneur a été servi pour clore cette sympathique cérémonie d'inauguration. C'est donc dans cette nouvelle maison de la télévision qui a vu défiler tant d'artistes que nous allons vous présenter aujourd'hui RTI Télévision, 30 ans de musique. 1963-1993, 30 ans, trois décennies pour respecter le triptyque de la télévision ivoirienne, informer, éduquer, distraire. Et c'est cette distraction que nous allons revivre aujourd'hui à travers différentes émissions produites et réalisées par la télévision ivoirienne. RTI Télévision, 30 ans de musique. 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 Merci. 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 Merci.